Alors, on va continuer notre travail sur les logarithmes. En fait, là, on va regarder quelques propriétés intéressantes des logarithmes. On ne va pas les démontrer, je laisse ça, on le fera dans d'autres vidéos. Là, on va juste énoncer quelques propriétés et travailler avec, voir comment ça marche. Alors, tu auras peut-être envie de savoir pourquoi ces propriétés sur lesquelles on va travailler sont vraies, mais ça, il faudra que tu ailles regarder les vidéos qu'on fera un peu plus tard. Alors, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est commencer par se souvenir de ce que c'est qu'un logarithme, de ce qu'on appelle un logarithme. Alors, si on prend une expression exponentielle de ce genre-là, A, un nombre A élevé à la puissance B, un autre nombre, égale à C. Ça, c'est une manière de dire que si on prend le nombre A, qu'on l'élève à la puissance B, eh bien, on obtient le nombre C. Et on peut dire à peu près la même chose d'une autre manière en utilisant les logarithmes. Et en fait, on va dire que le logarithme, en base A de C, c'est B. Alors ça, c'est deux propositions équivalentes qui disent à peu près la même chose. Simplement, elles ne sont pas utilisées dans le même ordre. C'est-à-dire que là, on a deux nombres A et B. Et quand on fait A élevé à la puissance B, on en déduit la valeur de C. C'est A élevé à la puissance B. Alors qu'ici, ce qu'on connaît, c'est C et A. Et on se demande à quelle puissance il faut élever A pour obtenir C. Et on trouve la valeur de B. Donc finalement, c'est deux propositions qui expriment exactement la même relation entre les nombres A, B et C, mais dans un ordre différent, en fait, selon les nombres qu'on connaît au départ. Voilà. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais énoncer une propriété des logarithmes. Alors, la propriété en question, ça va être celle-ci. Le logarithme en base, alors je vais prendre la lettre B pour base. Donc logarithme en base B de A, d'un nombre A, plus le logarithme en base B encore d'un autre nombre C, eh bien c'est le logarithme en base B du nombre A fois C, du produit AC. Voilà. Alors là, c'est important de bien remarquer que cette relation est vraie, si on prend des logarithmes, si les trois logarithmes ont la même base, sinon ça ne marche pas. Voilà. Alors bon, je te rappelle que la justification théorique de cette propriété, on la verra plus tard. Là, on va juste travailler avec et essayer de comprendre un petit peu intuitivement pourquoi ça marche comme ça. Alors, on va l'appliquer déjà. Donc, je vais l'écrire dans un cas particulier. Vous voyez, disons que si je prends le logarithme en base 2 de 8 plus le logarithme en base 2 de 32, ça va être le logarithme en base 2 de, du coup, donc A fois C ici, ça sera 8 fois 32, donc logarithme en base 2 de 8 fois 32, ça fait 256. Donc ici, on va avoir logarithme en base 2 de 256. Voilà. Ça, c'est ce que nous dit cette propriété. On va voir là si dans ce cas-là, elle marche. Alors, pour ça, on va regarder individuellement chaque terme. Ici, si on cherche le logarithme en base 2 de 8, cette partie-là, ça, ça revient à chercher à quelle puissance il faut élever 2 pour obtenir 8. Donc, 2 puissance quelque chose égale à 8, en fait, on sait que 2 puissance 3 est égale à 8. Donc, finalement, ici, le logarithme en base 2 de 8, c'est 3, puisque 2 élevé à la puissance 3 est égale à 8. Ensuite, cette partie-là, logarithme en base 2 de 32. Donc, ça revient à chercher à quelle puissance il faut élever 2 pour avoir 32. Et bon, pour faire ça, on peut soit calculer les puissances de 2 successives jusqu'à arriver à 32. Sinon, si tu le sais, tu peux savoir aussi que 2 puissance 5, c'est égal à 32. Donc, ce terme-là, logarithme en base 2 de 32, en fait, c'est 5. Maintenant, il nous reste ce terme-là. Alors là, c'est pareil, si tu es familier de l'informatique, tu peux savoir que 2 puissance 8, ça fait 256. 2 puissance 8, ça fait 256. Si tu ne le sais pas, comme tout à l'heure, tu peux très bien calculer les puissances successives de 2 jusqu'à trouver 256. Et en tout cas, le logarithme en base 2 de 256, c'est 8, puisque 2 puissance 8, ça fait 256. Et donc là, on voit bien que ça marche, puisque 3 plus 5, c'est effectivement égal à 8. Donc, dans ce cas-ci, la propriété marche. Elle est vraie dans cet exemple-là. Alors voilà, ça, ça peut te paraître complètement mystérieux, très bizarre. Ça peut aussi te paraître tout à fait évident. Et dans ce cas-là, peut-être que tu arrives à relier ça à une propriété des puissances que tu connais. C'est que si tu écris 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça, il y a une propriété que tu connais qui dit que c'est 2 élevé à la puissance 3 plus 5. Donc, en fait, 3 plus 5, ça fait 8. Donc, 2 élevé à la puissance 3 fois 2 élevé à la puissance 5, ça fait 2 élevé à la puissance 8. Et ça, en fait, c'est essentiellement ce qu'on fait ici en utilisant cette propriété-là. Voilà, ici, quand on parle des puissances, on voit qu'un nombre élevé à une certaine puissance multiplié par ce même nombre élevé à une autre puissance, eh bien, c'est ce nombre élevé à la somme des deux puissances. Et quand on regarde ça d'un point de vue logarithmique, on va dire, on a cette traduction-là. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des deux logarithmes, quand on a la même base. Voilà. Donc ça, j'espère que, intuitivement, ça te permet de comprendre pourquoi ça marche comme ça. Voilà. De toute façon, dans une prochaine vidéo, on démontrera cette propriété-là d'une manière un peu plus rigoureuse. Et là, c'était juste pour appliquer ça. Alors maintenant, on va voir une autre propriété intéressante des logarithmes. Alors, je vais faire un peu de place. Donc, cette propriété-là, cette deuxième propriété, elle est assez proche de la première. Elle dit que le logarithme en base B d'un nombre A moins le logarithme en base B, toujours, d'un autre nombre C, eh bien, c'est égal au logarithme en base B de A sur C, de A divisé par C. Je mets des parenthèses ici pour qu'on comprenne que c'est le logarithme de cette fraction qu'on prend. Alors, maintenant, on va appliquer cette propriété dans un cas particulier, comme tout à l'heure. Donc, on va dire, par exemple, on va prendre logarithme en base 3, cette fois-ci, de... Bon, on va faire quelque chose d'un peu intéressant. Logarithme en base 3 de 1 neuvième. Donc, je mets des parenthèses ici aussi. Moins le logarithme en base 3 de 81. Voilà. Donc, cette propriété-là nous dit que, si elle est vraie, ça nous dit que cette expression va être égale au logarithme en base 3 de 1 neuvième divisé par 81. Donc, 1 neuvième divisé par 81. Je peux l'écrire comme ça. Voilà. Je peux l'écrire aussi, en fait, je vais l'écrire directement. C'est 1 sur 9 fois 81. Donc, ça, je peux même l'écrire un petit peu mieux. 9 fois 80, 9 fois 8, ça fait 72. Donc, 9 fois 80, ça fait 720. Et il faut que j'ajoute 9. Donc, en fait, là, 9 fois 81, ça fait 729. Donc, là, j'ai logarithme en base 3 de 1 sur 729. Voilà. Alors, maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va essayer de calculer chaque terme de cette relation. Alors, log en base 3 de 1 neuvième. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la puissance à laquelle il faut élever 3 pour obtenir 1 neuvième. Alors, bon, là, on va y aller un petit peu doucement. Tu sais que 3 au carré, c'est 9. 3 au carré, c'est 9. Donc, 1 sur 3 au carré, c'est 1 neuvième. Mais 1 sur 3 au carré, c'est 3 puissance moins 2. 3 puissance moins 2. Donc, en fait, 3 puissance moins 2, ça fait 1 neuvième. Ce qui veut dire que le nombre, la puissance à laquelle il faut élever 3 pour obtenir 1 neuvième, c'est moins 2. Ce moins 2 qui est là. Donc, ce terme-là, ça, c'est moins 2. Ensuite, ce terme-ci, log en base 3 de 81. Ça revient à chercher la puissance à laquelle il faut élever 3 pour obtenir 81. Donc, 3, alors 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 3, ça fait 27. Fois 3, ça fait 81. Donc, 3 élevé à la puissance 4, ça fait 81. Ce qui veut dire que le logarithme en base 3 de 81, c'est 4. Donc, on a ici moins 2, moins 4. Alors, maintenant, on peut essayer d'évaluer ça, de trouver à quelle puissance il faut élever 3 pour obtenir 1 sur 729. Mais on peut le faire aussi différemment. Je vais le faire comme ça. En fait, je vais calculer ici moins 2, moins 4. Et ça, ça fait moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Donc, maintenant, on va juste vérifier que 3 élevé à la puissance moins 6, ça doit faire 1 sur 729. Donc, 3 élevé à la puissance moins 6, c'est 1 sur 3 élevé à la puissance 6. Et 3 élevé à la puissance 6, c'est 3 élevé à la puissance 4, 81, fois 3 au carré, c'est-à-dire fois 9. Et ça, on l'a calculé tout à l'heure. 9 fois 81, ça fait 729. Donc, 3 puissance 6, ça fait 729. Donc, 1 sur 3 puissance 6, ça fait 1 sur 729. Voilà. Donc, finalement, 3 puissance moins 6, ça fait 1 sur 729. Donc, finalement, le log en base 3 de 1 sur 729, c'est effectivement moins 6. Moins 6. Voilà. Donc, là aussi, on voit que cette formule marche dans notre cas. Donc, on verra plus tard une justification théorique de ça, une démonstration. et puis, on va continuer à s'entraîner avec ces propriétés-là. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada